Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer avec la fonction exponentielle. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, simplifiez les expressions suivantes. Et ce qui est intéressant avec la fonction exponentielle, c'est que les règles de calcul sont les mêmes que celles que l'on a déjà vues avec les autres puissances. Donc si par exemple on a e x, et bien c'est exactement la même chose que de dire e puissance x. Donc très concrètement, on va pouvoir réutiliser toutes les règles que l'on a déjà vues avec les exposants. Ce qui nous donne, pour la première expression, e puissance 3 multiplié par e puissance moins 4 multiplié par e puissance 2. On avait vu que lorsque l'on multiplie des nombres identiques par des puissances qui sont différentes, et bien on a simplement à additionner ces puissances entre elles. ce qui nous donne e puissance 3 moins 4 plus 2, ce qui nous donne 3 moins 4 moins 1 plus 2, simplement 1. Donc on a e puissance 1, ce qui est égal à e. Donc ça c'était pour notre premier calcul. Ensuite, on a e puissance moins 3 divisé par e puissance 2. On avait vu que lorsque l'on faisait une division entre des puissances, et bien ça revenait à faire la soustraction des puissances entre elles, ce qui nous donne e puissance moins 3 moins 2. Vous voyez, on soustrait moins 2 à moins 3, ce qui nous donne moins 3 moins 2 moins 5. Donc on a e puissance moins 5. Ensuite, on a e puissance 2 multiplié par e puissance 4 divisé par e. Toujours le même principe, simplement on va le faire en deux étapes. On va d'abord faire e puissance 2 plus 4, toujours divisé par e. 2 plus 4, ça nous donne 6, donc on a e puissance 6 divisé par e. On peut considérer que e, c'est e puissance 1, ça revient en même. Donc on a 6 moins 1, e 6 moins 1, ce qui nous donne e puissance 5. On passe au d, on a entre parenthèses e 3x par 2, c'est-à-dire au carré. Alors cette fois-ci, on ne va pas simplement ajouter des exposants, mais on va les multiplier. Pourquoi ? Et bien parce que c'est tout le e puissance 3x qui est à la puissance 2, c'est-à-dire qui est multiplié par lui-même. Donc si on développe, ça nous donne e puissance 3x multiplié par e puissance 3x. Et à ce moment-là, on voit que 3x plus 3x, ça nous donne 6x. Donc on a e puissance 6x et on peut supprimer les parenthèses. Elles sont maintenant inutiles. Ensuite, on peut passer au e. On a e multiplié par e puissance x entre parenthèses puissance moins 4. On va d'abord faire cette partie de l'équation. Ça nous donne e puissance x multiplié par moins 4. Donc e puissance moins 4x. Vous voyez encore une fois, lorsque l'on a un exposant avec une puissance à un autre exposant, eh bien on multiplie les deux exposants entre eux. Et on n'oublie pas notre premier e. Donc maintenant, on peut additionner nos deux puissances. On a e puissance 1 moins 4x. Et là, on doit laisser notre puissance sous cette forme parce qu'on a d'un côté simplement un nombre et de l'autre un nombre qui est multiplié par x. Donc on ne peut pas se faire la soustraction. On doit laisser l'exposant sous cette forme. Et on passe au dernier, au f. On a e puissance moins 1 multiplié par e puissance moins 2. Le tout divisé par e puissance 2 puissance moins 2 multiplié par e puissance moins x. Donc on va descendre un petit peu parce qu'il va être un petit peu plus long. Ce dernier calcul, il va mettre en jeu tout ce que l'on vient de voir. On va le mettre ici sur la gauche. Et on va faire la même chose, on va procéder étape par étape. Donc déjà dans le numérateur, on peut faire notre addition. e puissance moins 1 moins 2 plus moins 2, ça revient au même. Divisé par e puissance 2 à la puissance moins 2, on va multiplier les exposants. Ce qui nous donne 2 fois moins 2, c'est égal à moins 4. Donc e puissance moins 4 multiplié par e puissance moins x. Dans le numérateur, on a moins 1 moins 2, c'est égal à moins 3. Et dans le dénominateur, on a e puissance moins 4 moins x. On va maintenant soustraire le dénominateur au numérateur. Donc cette partie, on va la soustraire à ça. Ce qui nous donne e puissance moins 3 moins, entre parenthèses, moins 4 moins x. Et finalement, e puissance moins 3 moins moins 4, c'est égal à 1. Et moins moins x, c'est égal à plus x. Donc on a e puissance 1 plus x. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada